La mort est instantanée. Il n'a pas du tout eu le temps, je pense, de se voir mourir. Il n'y a pas, disons, d'agonie drogassorée. Il meurt sur le coup. Tout le monde se lève précipitamment de la table, ne comprenant pas vraiment ce qui se passe, puisque Roigassorée vient de s'affaler avec sa cigarette qui continue de fumer. Le 13 octobre, en effet, ce fut la catastrophe. Vers 11 heures du soir, je dormais déjà lorsque le téléphone sonna. C'était mon ami, le docteur Van Bellingen, qui m'annonçait sans ménagement qu'on vient d'assassiner Roigassorée. Ma réaction fut, paraît-il, très brève. Nom de Dieu. Le heißt lui, je l'avis de nourriture. Il n'y a pas de 3 addition à grandement sur l'arrivée. Les autres maladies, j'aim bumps 나illes en comment la population. C'est parti. C'est ici que Gwagasori a rendu l'âme et que 50 ans plus tard, je ne peux toujours pas m'expliquer qu'en une fraction de ses gandes, les rêves du prince et de millions de Burundais soient noyés ainsi dans le sang. Ses proches affirment qu'il y eut trois autres tentatives d'assassinat. Savait-il qu'il allait mourir? Comme procureur du roi, j'ai eu tout ce qui était possible et imaginable de faciliter pour qu'on conduise à bien cette enquête. Et très vite, on a trouvé que c'était une carabine qui devait appartenir, je crois, à Yatrou, qui était l'oncle de K. Gérgis. Alors bon, on a commencé par les arrêter. Je sais, moi, par les événements, que K. Gérgis a tiré une balle de carabine en se cachant dans les buissons, peut-être à 100 mètres de là. C'était un excellent tireur et il a été tué sur le coup. Vous connaissez l'histoire invraisemblable qui, immédiatement, après le coup de feu fatal, ce véhicule dans lequel il y avait Jean-Cajon Gis et trois barundis filent vers Kayanza, donc montent la route vers Mourambia et à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres en dehors de la ville, ils tombent en pomme d'essence. Vous vous rendez compte, on prépare un meurtre et on n'a pas d'essence dans la voiture pour s'enfuir. Et Jean-Cajon Gis fait de l'autostop et la voiture qui s'arrête, c'est Mwambutsa, dont il vient d'assassiner le fils. Et Mwambutsa, très gentiment, il dit, oh ben oui, je vais te déposer devant une station d'essence en ville. Et il fait ça. Et puis il rentre et puis il apprend que son fils est mort. C'est quand même incroyable. Vous savez comment on les a trouvés directement ? Parce qu'un soldat belge se promenait près de l'hôtel Tanganyika et il voit une voiture arrêtée, il part et il est à peine à 100 mètres, il entend le coup de feu et il voit filer la voiture. Et le lendemain, il témoigne, c'était la voiture avec laquelle le PDC faisait sa propagande électorale, etc. Alors là, bon, on était vite sur la trace. J'ai parcouru tous les rapports d'enquête. Il semble indiscutable que le complot ait été organisé par ses adversaires politiques du PDC, dont des membres de la famille Wara-Nyanga et quelques Grecs. Mais je n'arrive tout de même pas à comprendre que des membres d'une même famille royale éliminent ainsi un de leurs. Bon, on les a un peu cuisinés, ça a été vite, et puis de là, on est remonté vers le groupe Tidane Reza, Biroli et autres. Et moi, je me souviens très bien, j'ai interrogé moi-même Jean Tidane Reza, qui n'a bien sûr rien voulu dire. Je n'ai pas assisté parce que j'ai senti immédiatement l'oignon et que ce n'était pas un homme qui allait vendre le morceau. Mais enfin, très vite, l'enquête a été bouclée. Bon, certains ont avoué qu'Alge aussi s'est avoué. Il a dit qu'il a fait ça dans un moment d'égarement, mais enfin bon, il a bien avoué que c'est lui qui avait tiré. Takilichat, je crois, avoué aussi. Tidane Reza et Biroli n'ont pas... Tidane Reza a nié Joseph Biroli, a tourné un peu autour du pot, enfin bref. Mais il y avait le dossier avec leur saveur complet. ... C'est parti. C'est parti. Ainsi, le prince a disparu, mais son mythe commence tout juste dès son enterrement. C'est parti. 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 l'arrêt de la cour d'appel comme étant un arrêt définitif. Je me suis laissé dire que le roi Baudouin avait longtemps hésité, mais pour finir, avait sur les conseils de ses conseillers accepté que l'exécution ait lieu. On avait décidé de faire ça, je dis, mes souvenirs sont bons, vers 5h du matin, dans la prison, il est mort, et puis j'ai fait un procès verbal disant qu'on avait exécuté. Mais je veux vous dire que ma journée, mes jours suivants, je n'ai pas dormi. C'est pénible, vous savez ça. Juste avant l'indépendance, c'était quoi, 2 jours ou 3 jours avant. 1er juillet 1962, le Burundi est finalement indépendant. Les Burundais ont donc fêté malgré l'absence de l'artisan le plus fervent de cette indépendance. Ouagasuri, absent pour cette première fête de l'indépendance, me laisse pourtant un goût amer. Aucunez-lewe, munga, s'waunis-lewe, tukotu, tu m'awai. Ouagasuri, munga, s'waunis-lewe, n'aucunis-lewe, n'aucunis-lewe. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.